Le fromage de sa crèmerie préférée, les fruits et légumes du primeur du quartier ou encore une bonne bouteille de son caviste favori, tout ça chez soi après le couvre-feu. En arpentant les rues de Lyon, les fantasques font un peu les courses chez nos commerçants de proximité à notre place. Ça nous permet surtout en ce moment avec le couvre-feu d'avoir les réguliers qui pouvaient venir en boutique avant, de continuer à les servir même si eux, avec le délai, ne peuvent pas passer à la boutique avant de rentrer chez eux. Et puis certainement avoir des gens qui sont dans d'autres quartiers, qui avaient des habitudes ailleurs, mais qui viennent découvrir des produits qu'ils n'ont pas forcément à côté de chez eux. Les consommateurs passent commande en un simple clic sur le site internet. Les livreurs, eux, récupèrent les marchandises tous les matins chez les commerçants. On va tout redispatcher avec les commandes qu'on a reçues pour préparer un box pour chaque client et que ça puisse après repartir directement entre 17h et 21h chez les gens. L'idée est née fin 2020 dans la tête de trois lyonnais soucieux de protéger les petits commerces pendant la crise sanitaire. Benjamin et moi ont fait nos courses auprès des petits commerces. Du coup, en discutant avec eux, ils avaient tous pour projet de faire un site internet parce que c'est vrai que les modes de consommation changent. On a décidé de créer la plateforme des fantasques pour leur permettre de les regrouper sur une même plateforme et d'être plus forts ensemble. Pour l'instant, une dizaine de commerçants sont partenaires. Les fantasques espèrent en convaincre plus avec le temps et séduire de nouveaux consommateurs à travers tous les quartiers de Lyon.